Salut à tous, ici Zaroïd et aujourd'hui je vous donne 5 bonnes raisons de suivre la finale des Contenders Région Corée, la dernière finale des grandes régions Overwatch entre le tenant du titre Runaway et son challenger Element Mystic. Alors les autres ont déjà été joués, je vous en rappelle rapidement les résultats. Team Giganti avec le français Lilbo remporte les Contenders Europe, victoire 4 à 2 face à Angry Titans. Lilbo est le premier français à remporter deux fois cette finale, deux fois de suite en plus, une fois avec Eagle et une deuxième fois donc avec Giganti. J'ai consacré toute une soirée au play-off des Contenders Europe sur ma chaîne Twitch, twitch.tv slash Zaroïd. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en description. Vous allez voir, il y avait du beau monde et on y apprend, je crois, beaucoup de bonnes choses. En Chine, c'est T1W Esports qui remporte les Contenders après un parcours quasi sans faute. T1W Esports, rendez-vous compte, n'a perdu qu'une seule carte lors de ses 8 matchs. Sacré perf de la part de l'équipe 100% chinoise. Et enfin, en Contenders aînés, comme d'hab, victoire de Fusion University, sa troisième consécutive, 4 à 2 en finale face à Atlanta Academy. Reste donc la finale des Contenders Corée. On sera fixé samedi, samedi 19 janvier à partir de 6 heures du matin heure française avec la finale des Contenders Corée entre Runaway et Element Mystic. Une finale qui me donnait envie de me lever tôt. J'ai listé au moins 5 bonnes raisons de faire comme moi et de ne pas la rater. Première raison, Runaway et Element Mystic sont aujourd'hui ce qui se fait de mieux en Corée. Les chiffres en témoignent. Dans son groupe, le groupe A, Runaway le champion en titre dont la line-up victorieuse en saison 2 a entièrement rejoint Vancouver Titans, Runaway signé un sans faute. 5 victoires en face de groupe puis 2x3-0 en playoff, 3-0 contre Kongdu Panthera en quart puis 3-0 face à WGS Armament en demi-finale. Dans le groupe B, Element Mystic qui court toujours après un premier titre en Contenders et qui n'a conservé que Xi et Alpha. Alors Alpha, pas le nôtre, là c'est le Alpha coréen dont je parle. Et bien Element Mystic rend aussi une belle copie avec néanmoins un seul faux pas, une défaite 3-2 en saison régulière contre Meta Athena puis un sans faute derrière en playoff, 3-0 face à Geekstar en quart de finale et puis même score 3-0 aussi face à Stormquake en demi-finale. Alors pour avoir suivi les Contenders Corée, Runaway Element Mystic c'est la finale idéale, en tout cas celle que beaucoup espéraient. La deuxième raison, c'est que la Meta et les joueurs ont beaucoup changé en Corée. Alors du côté des joueurs, entre la saison 2 et la saison 3, les Contenders Corée ont été littéralement saigné par l'Overwatch League. Sur les 93 joueurs présents la saison dernière, 39 ont été recrutés à l'étage supérieur, ce qui fait quand même plus de 41%. On verra d'ailleurs si tous ont le niveau. La Corée est double championne du monde sur Overwatch. Ces joueurs coréens sont donc très cotés, certains peut-être même surcotés. Alors il y en aura 106 cette année en Overwatch League, 106 sur 186. On aura des valeurs sûres comme Fischer, Jonah, Carpe ou Profit. Et puis des joueurs aussi qu'on a très envie de voir évoluer en Overwatch League comme Bumper, DK, Stitch ou encore Slim et Luffy. Comme 39 joueurs ex-contenders Corée ont trouvé une équipe en Overwatch League, ça fait comme un appel d'air et ça a libéré quand même pas mal de place. Donc des talents sont partis voir plus haut, mais en Corée le réservoir de talent est quasi inépuisable. Donc d'autres bons joueurs sont arrivés et on va en retrouver un bon paquet en finale. Je vous en parlerai, vous verrez un petit peu plus loin. Enfin dernier fait, très intéressant, c'est le changement de méta et la domination des compositions tank. C'est pas le style de jeu le plus populaire en Corée, pas non plus ce que la Corée maîtrise le mieux, mais savoir s'adapter et trouver des solutions à tout, c'est quand même une caractéristique qui est très coréenne. Donc la finale entre Runaway et Element Mystic nous permettra de voir comment les deux équipes de la région maîtrisent la gôte et ce qu'ils en ont fait. Troisième raison de suivre cette finale Contenders Corée, Runaway avec une équipe biberon, une équipe complètement new look, peut conserver son titre et écrire un peu plus l'histoire. Runaway, c'est l'équipe la plus populaire en Corée. C'est dire si son premier titre lors de la saison 2 des Contenders a fait du bruit. Encore plus quand on connaît son histoire et ses deux finales perdues à l'apex. Rever de la médaille, tous ces joueurs ont été courtisés et sont partis en Overwatch League. Bumper, Axal, Oureg, Janu, Seo Mingsu, Slim, Stitch et Twilight ont tous signé chez Vancouver Titans. Et en peu de temps, Runaway a dû reconstruire toute une équipe. Alors les scouts de Runaway ont activé leur réseau, ils ont regroupé les infos, organisé des trials, ils ont fait le tri et avec leur œil averti, ils nous ont sorti 6 nouveaux joueurs du chapeau, 6 jeunes joueurs coréens entre 16 et 20 ans sans grosse référence, sans grosse expérience non plus de la scène compétitive et surtout sans histoire commune. Cette équipe pas poudre aux yeux entre guillemets, c'est MAG, MainTank de 16 ans avec sur sa carte de visite deux petites saisons d'Open Division Corée et deux matchs de Contenders Région Chine. QOQ, FlexTank de 18 ans et ancien joueur MVP Space en saison 2 des Contenders avec qui il n'avait jamais dépassé les phases de groupe. Liji Gon, Main Support de 17 ans avec comme état de service une demi finale perdue en Contenders Région Pacifique et une troisième place en Contenders Trials Chine. Ganyam Jin, alors lui j'en avais jamais entendu parler, c'est un flex support de 20 ans. Shuai, 17 ans, Main Genji, ancien joueur pour Machi eSports, alors ça c'est une équipe qui n'a jamais dépassé les quarts de finale en Contenders Pacifique. Et enfin le seul joueur connu, Issu. Issu il a 16 ans, c'est un DPS hitscan, ancien joueur aussi d'Element Mystic, Element Mystic que Runaway avait battu en demi finale des Contenders saison 2. Donc c'est avec cette matière première que Runaway est arrivé en finale en n'ayant perdu que trois quarts de cette saison. Chapeau à ceux qui ont parié sur ces jeunes joueurs à potentiel comme on dit, chapeau d'avoir réussi aussi vite à faire de cette équipe de quasi-rookies une véritable équipe, une équipe en tout cas bien décidée à conserver son titre et à faire que l'histoire de Runaway soit encore plus belle. La quatrième raison, c'est qu'Element Mystic veut et peut remporter son premier titre. Element Mystic c'est l'équipe qui monte en Corée. Après un quart de finale perdu sur le fil 3-2 en saison 1 et une demi finale accrochée contre Runaway en saison 2, Element Mystic décroche sa première finale en saison 3 des Contenders Corée. Et tout ça malgré là aussi une équipe très attaquée lors du mercato puisque 6 des 8 joueurs qui composaient la line-up sont partis. 5 sont en Overwatch League, 1 est parti chez Runaway, c'est Issu, Issu qu'Element Mystic retrouvera donc sur sa route lors de cette finale. Chez Element Mystic, le joueur à suivre son poids lourd, son carry, c'est Sparkle. A seulement 16 ans, Sparkle est un ancien joueur d'Element Mystic, un joueur maison. C'est le seul rescapé de la line-up originale avec qui il a déjà participé aux deux premières saisons Contenders Corée sans jamais réussir à décrocher le titre. En playoffs on l'a vu, Element Mystic s'est beaucoup appuyé sur lui. Dans une composition GOAT sans diva, son Doomfist a joué un rôle crucial dans la course vers la grande finale et pour l'instant aucun adversaire n'a trouvé de réponse. Je dis bien pour l'instant parce que Runaway c'est quand même un adversaire d'un tout autre calibre. Element Mystic a déjà montré beaucoup de choses surtout lors de ses playoffs et du coup Runaway sait à quoi s'attendre. Le coaching staff et les joueurs ont forcément un plan, en tout cas des pistes pour contrer le Doomfist de Sparkle. Peut-être même vont-ils s'inspirer de ce qu'a fait Team Giganti pour contrer Daned en quart de finale des Contenders Europe. Alors comment gérer et gêner Sparkle pour limiter son rayonnement, pour limiter son influence ça, je ne sais pas. Comment réussir à l'étouffer et forcer Element Mystic à sortir de sa zone de confort, ce sera l'une des clés du match. Si Sparkle est forcé d'abandonner son Doomfist et qu'Element Mystic switch sur une composition GOAT plus classique, je pense que Runaway aura un avantage. Puisque son trio d'attaque, sa frontlane est potentiellement la meilleure de la région. Mag, Kyuokyu et Isu sont collectivement un ton au-dessus de Takoyaki, Nbin et Sparkle. Alors Nbin est un monstre sur Diva, Sparkle brûle absolument tout sur son passage, il n'a pas grand chose à envier à Ardust sur Zarya, mais voilà, Takoyaki, il manque quand même de constance. En quart de finale, il a même été remplacé par Alpha, l'autre tank d'Element Mystic. Donc dans une composition GOAT vs GOAT et encore plus face à Runaway, eh bien j'ai peur que Takoyaki soit mis sous pression, soit forcé à commettre des erreurs et là eh bien la moindre erreur de positionnement, la moindre erreur de timing, ce sera instantanément puni. Même chose aussi pour Doha, le joueur de Brigitte d'Element Mystic qui souffle un temps, et puis Xii aussi qui est un ancien DPS qui a été reconverti en Zenyatta alors qu'il touche, ça déglingue, ça tire dans la tête, mais on l'a vu, il manque encore un peu d'expérience dans le rôle de support, notamment sur ses timings de transcendance. Heureusement qu'à leur côté Doha et Xii peuvent compter sur Yuniq, dans un style très agressif, son Luchuio reste une valeur sûre. Moi j'ai vraiment hâte en tout cas de le voir en duel face à Liji Egon. Alors entre les boops bien sentis, les bons timings sur les ultis, le rythme, les rotations aussi imposées par le speed, on en parlait d'ailleurs avec Lille Ball lundi dernier lors de l'émission que j'ai consacré au debriefing des Contenders Europe, les très bons Luchuio jouent vraiment un rôle clé dans ses compositions tank. Enfin, la dernière raison de suivre cette finale Runaway Element Mystic, c'est parce que les finales coréennes sont presque toujours des matchs d'exception. Sur Overwatch, personne n'a réussi à contester la supériorité de la Corée. Mais quelle est la meilleure équipe coréenne ? A chaque fois que la question doit être tranchée, et à chaque fois que deux équipes se retrouvent en finale, il y a comme un petit plus. Comme si les deux équipes mettaient un point d'honneur à gagner, en tout cas un point d'honneur à ne surtout pas perdre. Et c'est ce qui a donné lieu à quelques matchs épiques, des matchs d'anthologie, des matchs références en termes de qualité et d'émotion. Alors je vous en rappelle quelques-uns, Apex saison 2, Lunaticai contre Runaway. Après avoir été mené 3-1, Lunaticai l'emporte 4-3. Alors ça avait été un match complètement fou et surtout la première finale perdue par Runaway. Apex saison 3, Lunaticai contre Kongdu Pantera. Et de 2 pour Lunaticai, victoire 4-3 avec un scénario complètement dingue. Imaginez un BO7, un best of seven qui se termine en 9 cartes. 9 cartes après 2 draws sur Anubis et Volskaya. Apex saison 4 aussi, JC Busson face à Runaway. Si tous les joueurs alignés sur ce match sont aujourd'hui en Overwatch League, c'est pas pour rien. C'était la crème de la crème, le top du top de l'Overwatch mondial à l'époque. Résultat, victoire 4-3 pour JC Busson et deuxième finale perdue pour Runaway. Quatrième exemple, Contenders saison 2 Corée, Kongdu Pantera face à Runaway. Nouvelle finale complètement folle, incroyable, certainement le match le plus beau de 2018, toutes compétitions confondues. Victoire 4-3 pour Runaway et premier titre tellement mérité. On a eu le droit, à du spectacle, des émotions, de l'esport comme on aime. Je vous rappelle enfin que la première finale de l'Overwatch League a été remportée par London Speedfire, là aussi une équipe 100% coréenne. On s'en souvient, c'était face à Philadelphia Fusion. Ce n'est pas une finale qui restera dans les annales. J'étais très content pour Poco, très content de le retrouver en finale, mais je dois vous avouer que j'aurais aimé que sur cette première saison d'Overwatch League, ce soit une finale 100% coréenne. Qu'on ait London Speedfire face à New York Excelsior. Voilà, et bien j'espère en tout cas vous avoir donné envie de suivre cette finale des Contenders Corée entre Runaway et Element Mystique. Moi je vous ai dit, j'ai prévu de mettre mon réveil à sonner. Je vous le rappelle, ce sera samedi à 6h, 6h du mat'. Moi je vais suivre ça de Colmar, je serai sur place puisque je passe le week-end là-bas. Au Colmar eSports Show, je serai sur le stand de mon partenaire Omen. D'ailleurs je vous encourage vivement à venir, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir discuter avec nous, venir jouer, venir passer un bon moment. Je vous le dis à chaque fois, je me répète, mais n'hésitez pas vraiment, si je suis là c'est aussi dans l'intérêt de vous voir et d'échanger avec vous. Et à propos d'échanges, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas, échangez avec moi, échangez aussi entre vous. Allez vous suivre la finale des Contenders Corée en direct, en différé. Quelle équipe allez-vous supporter et qui selon vous va l'emporter ? Est-ce que comme moi aussi vous rêvez d'une espèce de Final Four ? Voilà un tournoi qui réunirait les 4 meilleures équipes des grandes régions Contenders, c'est-à-dire le vainqueur en Europe, le vainqueur en Chine, le vainqueur en région aînée et le vainqueur en Corée. Dites-moi aussi si vous avez suivi mes deux premières émissions sur Twitch. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous aimeriez aussi retrouver comme contenu dans ce nouvel espace. Vous le savez, votre avis compte et j'en tiens compte. Alors sur ce, bonne game, eSportez-vous bien et pour ceux qui ne sont pas très loin, et bien peut-être à très bientôt dès ce week-end à Colmar, une ville qui vaut vraiment le déplacement. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Zaroid over ! Sous-titrage Société Radio-Canada